Cheikh Tidjian Djao, focus ce soir sur les dites tards de la justice sénégalaise. Entre lenteur et iniquité, aux yeux de certains, la priorité semble claire, en tout cas pour le tout nouveau ministre de la Culture, Fatima Ba, Germaine Djaor. J'étais venu pour régler un dossier parlant devant la justice. Ce dossier-là, ça dure depuis longtemps ? Non, ça dure depuis des années. Nombreux sont les Sénégalais qui sont dans cette situation, avec des procédures qui durent parfois des années, une justice à deux vitesses selon ces Sénégalais. C'est une réalité. Je pense que nier ça, ce serait faire preuve d'hypocrisie. On ne peut pas nier ça, ça existe. Maintenant, justement, on attend d'elle que le service public de la justice, parce qu'il s'agit d'un service public, soit égal, d'égal accès par rapport à tous les citoyens et tous les usagers. Ce que nous attendons d'elle, c'est une justice beaucoup plus équitable et des procédures beaucoup plus rapides. Un grand défi à relever pour le tout nouveau ministre de la justice. Aminata Touré n'est pas juriste de formation, mais elle a les qualités requises pour réussir sa mission, selon l'avocat. Elle a eu à occuper des postes importants. Il me semble qu'elle a les aptitudes pour gérer n'importe quel ministère, notamment celui de la justice. De ce point de vue-là, je ne pense pas qu'elle puisse avoir des problèmes. Même si la justice comporte effectivement des points extrêmement sensibles et techniques, c'est évident. Les mots qui gangrènent le secteur sont légion. Corruption, inéquité, tout y passe. La corruption, on en entend parler souvent. C'est un phénomène qui existe. Je ne pourrais pas vous indiquer la proportion dans laquelle la corruption existe dans la magistrature, même si on a, nous, d'excellents magistrats particulièrement intègres dans la justice, qu'on connaît parfaitement d'ailleurs. La chose que moi j'ai pu constater et que j'ai pu déplorer souvent, c'est malheureusement l'immixion de l'exécutif dans le fonctionnement de la justice. Quand il y a des dossiers sensibles dans lesquels l'État a un intérêt, ce qu'on avait pu constater dans le passé, c'est que l'État, par le biais du ministère ou de certains ministres, ou même du président de la République, intervenait pour infléchir le sens des décisions rendues. Aminata Touré a dirigé le département de droits humains du Fonds des Nations Unies pour la Population, basé à New York. Elle est attendue sur le terrain de la lutte contre l'impunité sur toutes ses formes, mais également sur les lenteurs de la justice.